Le pôle mécanique Alès-Seven est un outil exceptionnel créé en 1995 avec la volonté claire et affichée de créer une synergie entre des organismes de formation à la mécanique sportive, un vivier d'entreprises déjà existantes et la section recherche de l'école des mines d'Alès. Tout cela donne naissance à un pôle d'activité consacré à la mécanique sportive et à l'automobile. Les 90 hectares du pôle mécanique comptent plus de 8000 m² de locaux d'activité divisés en ateliers, rassemblent plus de 90 entreprises et génèrent plus de 1100 emplois. Le pôle a été labellisé SPL par la DATAR en 2004. Implanté au nord d'Alès à 5 minutes du centre-ville sur un ancien site minier de 90 hectares, cet équipement en constante évolution rassemble un circuit kart homologué FIA et motocycle 50 cm3, une route d'essai rallye asphalte de 4 km, une plateforme de 5500 m² arrosable d'espace trial, un parcours 4x4 et un circuit vitesse automoto équipé de 21 000 m² de paddock et de 20 stands modulables de 45 m². Depuis l'été 2015, la piste offre un tracé réversible de plus de 3 km avec une ligne d'accélération de 600 m, une configuration unique en France. Connue et reconnue, l'image du pôle mécanique s'exporte aujourd'hui à travers le monde, notamment grâce à des ambassadeurs tels que les pilotes automobiles Romain Dumas, Stéphane Sarrazin ou Vincent Belchois. PGO, constructeurs automobiles, SNR, troisième mondial du marché du roulement à billes, l'école de pilotage de Caterham Seven Driver, sont autant d'entreprises implantées sur le bassin qui utilisent les équipements du pôle mécanique. Une renommée qui passe aussi par l'accueil d'essais industriels, d'événements sportifs ou de conventions d'affaires, grâce aux équipements, salles de séminaires, hall d'exposition de 115 m², showroom de 215 m² et hébergement sur place ou à proximité. Organisées tous les deux ans en alternance avec le mondial de l'auto, les rencontres internationales des véhicules écologiques, ancrent le pôle mécanique dans un positionnement tourné vers le développement et la mobilité durable. L'installation de quelques 5000 panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments, l'utilisation de quatre et deux roues propres, ou encore l'acquisition d'un e-park, parc de location de moto électrique et troisième du type en France, en sont l'illustration. Toutes ces caractéristiques font du pôle mécanique à la Cévennes un outil unique, dans un environnement protégé sous un climat privilégié et bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle entre mer et montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada